L'amendement numéro 10, Madame Linnemann, vous avez la parole. Il s'agit d'insérer un article additionnel à l'article L442.1 du Code de commerce en fixant la possibilité donnée aux entreprises dont l'existence est directement menacée par les pratiques des entreprises systémiques et notamment aux TPE et PME françaises qui n'ont pas les moyens d'agir devant le régulateur, de leur permettre d'agir quand le manquement visé relève tout autant des atteintes de l'interopérabilité que des pratiques restrictives de concurrence et notamment l'avantage sans contrepartie du déséquilibre significatif tel que visait l'article L442.1 du Code du commerce. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une entreprise est menacée ou a des difficultés liées à la pratique de ces plateformes au regard des critères d'interopérabilité, etc., qui sont dans le texte, il doit pouvoir aller devant le tribunal de commerce. Et ça ne nous paraît pas du tout contradictoire avec le fait de pouvoir saisir l'ARCEPS parce qu'il doit y avoir à la fois la capacité de saisir le régulateur mais aussi d'intervenir directement. Ça est souvent beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace et comme l'a dit un de nos collègues lors du débat, l'ARCEPS ne peut pas être non plus embouteillée par toutes les demandes qui pourraient remonter. Donc nous pensons que cette mesure est complémentaire aux dispositions de la présente loi. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur... Merci Monsieur le Président, chers collègues, chère Maënoëlle Linnemann. La Commission a considéré que cet amendement était satisfait. On en partage pleinement l'objectif. Donc on en demandera le retrait. Pour nous, les TPE et les PME françaises auront les moyens d'agir devant le régulateur. Dans le cadre du nouvel article 108 que crée le texte qui permettra à tout utilisateur professionnel de saisir l'ARCEPS en cas d'attendre à la neutralité des terminaux, d'abord. Et ensuite, dans le cadre des nouveaux articles L109 et L113 qui permettront à toute personne physique ou morale concernée de solliciter une sanction de la part de l'ARCEPS. Donc je pense que la position de la Commission, en tout cas la justification, n'est pas exclusive de ce que vous avez évoqué par rapport au tribunal de commerce, si j'ai bien compris. Donc la Commission considère l'amendement comme satisfait, demande le retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci. Votre avis, Monsieur le Ministre ? Monsieur le Président, je mets ma vie sur le côté satisfait. Je pense que par ailleurs, la rédaction en tant que telle de l'amendement, non seulement l'objectif est satisfait, mais poserait quelques problèmes. Je rappelle que sur la base d'enquête de la DGCRF, le ministre de l'Economie a déjà mis en place un certain nombre de politiques actives de mise en œuvre du droit concerné dans le domaine du numérique. Je pense à l'assignation d'Apple en 2007 et de Google en 2018. Je pense également aux assignations en application du code de commerce d'Expedia en 2013, de Booking en 2014 ou encore d'Amanos en 2017. Deux difficultés par ailleurs supplémentaires eu égard à la nature même du code de commerce. Un, la mesure proposée par le présent amendement ne vise pas les relations entre professionnels, qui est le sens du code du commerce, mais la relation professionnelle-utilisateur, ce qui poserait un petit problème. Et elle introduit une notion nouvelle, limitée aux terminaux, dont la portée exacte nous semble insuffisamment définie et incertaine, auquel cas, s'agissant par ailleurs d'un amendement dont l'objectif nous semble satisfait, nous serons du même avis que la Commission. La Commission a demandé, considère que c'est satisfait, a demandé le retrait. Madame Linnemann. Je ne vais pas faire le retrait. Je veux exprès augmenter les problèmes. Le problème, c'est que je ne crois pas que le dispositif passant uniquement par l'ARCEP, s'agissant d'une TPE ou d'une PME qui veut attaquer une de ces GAFAM, une de ces plateformes, dans le cas où elle est spoliée au regard de notre loi, soit opérationnelle. D'abord, l'exemple, il y a de nombreux domaines où on sait qu'en allant directement au tribunal de commerce, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace, et l'ARCEP, dans bien des cas, mettra un temps fou pour éventuellement donner suite à la requête. Deuxièmement, le champ d'intervention de l'ARCEP fait qu'il y a un certain nombre de litiges qui ne seront pas du domaine de l'ARCEP. Je donne un exemple. Quand on va par exemple découvrir qu'il y a, dans une société de tourisme, qui est biaisé par des résultats de moteurs de recherche systémiques au regard des algorithmes utilisés, ou quand on voit qu'une clinique hospitalière est désireuse de modifier la façon dont elle est présentée, elle est présentée par des algorithmes. Par quels outils l'ARCEP n'est pas compétente en la matière ? Il faut donc pouvoir lui donner les pouvoirs d'intervenir en direction du tribunal de commerce, parce qu'elle est spoliée. Deuxièmement, le concept de pratique restrictive de concurrence a justement l'avantage de ne pas être uniquement ex-ante, mais aussi de pouvoir intervenir au-delà, parce que quand on intervient que ex-ante, c'est peu efficient. Je crois qu'il faut vraiment donner des droits aux personnes morales ou physiques qui sont touchées, menacées ou spoliées au regard du droit que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et tout faire passer par l'ARCEP est réducteur dans le champ, long dans la démarche, et dans certains cas peut même s'avérer de ne pas aboutir au regard de la complexité des dossiers, alors que le tribunal de commerce est particulièrement compétent en la matière. Bien, merci. Donc vous le maintenez. Deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est...